Salut, c'est Coachadé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler un petit peu des aliments à zéro calorie. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Tout le monde cherche un petit peu à faire attention à son alimentation avant le jour J, le gros gueuleton de Noël. Et c'est dans cette vidéo que tu retrouveras les meilleures astuces. Allez, je vais te donner une petite liste de 10 aliments dits zéro calorie. Alors, pourquoi on dit qu'ils sont à zéro calorie ? On dit qu'ils sont à zéro calorie parce qu'ils contiennent très très peu de calories en soi. Dans l'aliment, il y a très très peu de calories. Il y a beaucoup d'eau, ils sont faits en grande partie d'eau. De plus de 95% de l'aliment est fait d'eau, généralement. Et seulement un petit peu, un tout petit peu de calories. Donc, c'est pour ça que ce sont des aliments qu'on peut favoriser quand on cherche à perdre du poids ou avoir juste une alimentation équilibrée et variée. Et l'avantage qu'ont ces aliments, c'est qu'ils sont très très riches en micronutrition. Ils ont plein d'apports hyper hyper intéressants pour le corps. Et en revanche, ils apportent un très très faible nombre de calories. C'est pour ça qu'on considère ces aliments comme des zéro calorie. Alors qu'en réalité, même si tu peux lire à droite, à gauche, qu'il y a plein d'aliments qui sont réellement à zéro calorie, il y a toujours des calories dans un aliment. Il existe juste l'eau, juste l'eau à zéro, réellement à zéro calorie. Sinon, tous les aliments ont des calories. Mais là, ils sont tellement faibles, ils sont tellement proches de zéro, qu'on dit qu'ils sont à zéro. Mais même si tu peux lire dans des magazines ou quoi, dans les centres fitness, chez la diététicienne, etc., qu'il y a réellement zéro calorie, ce n'est pas vrai. Il y a tout le temps un petit peu de calories, même si ce n'est pas beaucoup. Allez, moi, je vais te donner ma liste de 10 aliments. Il y en existe un petit peu plus, mais ces 10-là, c'est les 10 que j'utilise un petit peu au quotidien, dans mon alimentation quotidienne. Donc, je vais te donner des idées de recettes à faire avec. Bon, il y en a un que je pense que tout le monde connaît, c'est la salade, la salade verte, plus de 95 % d'eau. Donc, c'est vraiment que dalle au niveau calories. Tu peux y aller. Par contre, le dur et de satiété, c'est court. Donc, il faut manger de la salade, oui, mais avec des choses qui tiennent au corps. Donc, c'est important. Par exemple, tu peux te faire une salade, une salade César. Très bien. Mais ça te tiendra plus au corps que si tu manges seulement de la salade verte. Pour faire attention à... OK, c'est un aliment qui n'a pas beaucoup de calories, dit zéro calorie, mais il ne tient pas trop au corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger d'autres aliments avec, qui ont un dur et de satiété plus long, et qui font que tu ne vas pas grignoter derrière. Parce que si tu ne manges qu'une salade et qu'il grignote un paquet de gâteaux derrière, on mange des pâtes, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, il faut manger des aliments dits zéro calories, les insérer dans son alimentation quotidienne, mais bien les insérer. Pas seulement manger que ça. Ça serait dommage. Par exemple, de par ces temps, tu te fais une salade avec du saumon. Ah là là, trop bon. Mais voilà, avec des toasts de saumon par-dessus, par exemple. Mais voilà, il ne faut pas que tu manges juste une salade. Ensuite, il y a le radis. Le radis, moi, je sais que je n'en mange pas trop. Je me force à en manger. Mais c'est un très, très bon aliment. Tu peux le mettre avec un petit peu de beurre, du sel, ou sur un toast, par exemple, avec du saumon, de l'avocat. Ça passe très, très bien. Le radis, c'est facile à insérer dans son alimentation quotidienne. C'est vraiment un légume que tu trouves un petit peu partout. En 3, on retrouve l'asperge. L'asperge, hyper facile à manger. Ne mange pas avec de la mayo. Ce serait ridicule. Mais mange avec une petite sauce vinaigrette maison, même juste de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre au top, un petit peu de citrois à la limite, toujours avec le saumon, parce que là, je suis dans une période de saumon. Mais voilà, c'est des choses très simples. Rajoute pas des choses caloriques dessus. Ça serait dommage. Ensuite, on peut retrouver le céleri. Pareil. Le céleri, j'aime pas. Je vais pas te donner de recette. Je déteste. Mais bon, c'est un très, très bon aliment, apparemment. Le brocoli. Ça, tu peux en mettre de partout du brocoli. C'est super facile à manger. Dans tous les plats quotidiens, c'est hyper facile à joindre. Avec une viande, avec des pâtes, avec du riz, avec de la semoule. Tu mets avec tout. Il y a les champignons. Les champignons, très, très bon apport également. Et pareil, tu peux mettre partout. Après, fais pas une sauce forestière avec. C'est tout. Mais les petits champignons, ça passe super bien. Même dans une salade, par exemple, tu peux joindre des petits champignons. C'est toujours la petite différence. Et ça apporte un certain goût. Donc, c'est toujours le bon deal de mettre des champignons. Allez, un dernier légume que j'affectionne, particulièrement, c'est le concombre. Franchement, j'adore le concombre. Ça passe de partout. Moi, je sais que j'aime bien le mettre en salade avec, par exemple, de la tomate. De la tomate et du maïs. J'aime beaucoup du thon, par exemple, pour faire une grosse salade composée. Après, là, c'est pas vraiment le temps, en décembre, de manger du concombre. Mais tu peux toujours le lier avec une petite salade d'accompagnement de ton plat chaud. Et au niveau des fruits en zéro calorie, on retrouve la framboise. Donc ça, les fruits rouges, la framboise, c'est juste vraiment top. Le pamplemousse. Pamplemousse, franchement, moi, j'aime bien le faire le matin. Ça me réveille un peu. C'est plein de vitamines. Ça me réveille bien. Et en dernier, la pastèque. Et la pastèque, bien sûr, c'est un fruit de saison. Mais quand arrive la saison des pastèques, tu peux y aller. Tu peux vraiment y aller. C'est gorgé d'eau. C'est plein d'eau. Et c'est bon pour le corps. Donc tu peux vraiment y aller. Après, manger ces aliments, c'est vraiment, vraiment bien. Les intégrer dans sa diète quotidienne, c'est le top. Mais essaye de ne pas les garnir, de trop les garnir, de trop les fournir en calories, ces aliments. Si, bien sûr, tu cherches à perdre du poids, on peut faire un rééquilibrage alimentaire. Si derrière, ou manger sainement, tout simplement. Mais si derrière, tu es sur une prise de masse où tu favorises tes calories, là, tu peux vraiment te faire plaisir et joindre avec plein d'autres aliments. Mais si tu cherches à faire attention, évite de rajouter trop des sauces industrielles et de gâcher justement le fait que ce soit des aliments zéro calorie. En tout cas, je t'explique tout dans mon guide nutritionnel. Je te mets mon site internet juste en dessous. Mes guides sont là pour t'aider au niveau de tes plans alimentaires et pour t'aider à atteindre surtout tes objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Mettre un commentaire si jamais tu as des questions ou des doutes. J'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada